... A Karmena, ville sur la route de la... qui date du XIe siècle, donc de l'époque turque. C'est un bastion avec quatre portes dirigées vers les quatre points cardinaux, garnis de briques décorées. Son portail, en forme de pichtac, est surmonté d'un arc perçant. Nous avons donc ici une architecture iranienne d'époque turque, préalable au mausolée samanide de Bukhara. Ici, nous sommes à l'intérieur du mausolée, et nous allons passer de la terre au ciel, c'est-à-dire du carré de la base à la calotte de la coupole, en passant par l'octogone. L'octogone qui symbolise le huitième jour, le jour d'éternité. Toujours à Karmena, cette hôtellerie au Kanaga date du XVIe siècle. Elle accueillait les derviches à l'âge d'or des confréries soufis sur la route de la soie, construites par l'émir Abdullah de Bukhara, pour rendre hommage à sa ville d'origine. La route de la soie, la route de Bukhara, se trouve le portail de Rabat et Malik, portail turc du XIe siècle, caravanceraï royal. Réalisation des Karakalides, ce minaret isolé, qui culmine à 39 mètres, a été commandité en 1196 par Bukhara à Linaïou. Ce mausolée, édifié au début du XIe siècle, appartient à l'époque samanide. L'édifice reflète des éléments d'origine sogdienne, mais aussi sassanide et zoroastienne. Ce cube, de 10 mètres carrés de côté, aux quatre façades identiques surmontées d'un dôme et flanquées de quatre coupoles, repose sur un système de quatre arcades d'angle. Il offre une riche symbolique, le cube représentant la Kaba, tandis que la coupole représente le ciel, et donc l'univers. Le régistant, situé au cœur de Bukhara, s'étend au pied de la citadelle de l'Arc. La place était à la fois marché, place publique et lieu des exécutions. Elle était encombrée de tous les métiers du monde, fauconnier et barbier, mendiant et boucher, boulanger et derviche, et même de courtisans. Jusqu'à la fin du XIXe, le régissant de Bukhara ressemblait à celui de Samarkand. Les résidences qui l'entouraient ont été détruites au début du siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La mosquée Bolo Azouz, construite en 1712 dans le quartier de Régistan, servait de mosquée du vendredi, là où venaient prier l'émir de Bukhara. Des tapis rouges la reliaient alors à la forteresse de l'Arc. C'est en 1917 que devant l'Iwan, de 12 mètres de haut, servant d'entrée d'honneur, ont été rajoutés les colonnades de bois peintes pour constituer avec la toiture une salle de prière d'été. La mosquée est quadrangulaire avec une salle de prière d'hiver. L'intérieur de la mosquée est typique de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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